Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les inscriptions aux examens du brevet d'enseignement moyen, BEM, et du baccalauréat session 2022 seront ouvertes du 28 novembre au 23 décembre, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'éducation nationale dans un communiqué. Pour les candidats scolarisés, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à l'inscription de leurs élèves concernés par ces examens via la plateforme numérique du ministère. Les candidats libres doivent, quant à eux, s'inscrire via les sites électroniques de l'Office national des examens et concours ONEC. La Cour d'Alger a condamné ce mercredi l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelrani Hamel, poursuivi avec sa femme et des membres de sa famille à 8 ans de prison ferme. Les fils d'Abdelrani Hamel, Amir, Shafir et Mourad, ont été respectivement condamnés à 5, 4 et 3 ans de prison ferme. Sa fille Shahinez a 18 ans de prison avec sursis et son épouse, Anani Sadima, a 1 an de prison avec sursis. Abdelrani Hamel a été poursuivi ainsi que sa femme et ses 4 enfants dans cette affaire pour blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux. Le Conseil de la Nation reprendra demain jeudi ses travaux en séance plénière consacrés au vote du texte de loi de finances 2022. L'Assemblée populaire nationale avait adopté le 17 novembre courant le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 après introduction d'amendements et de nouveaux articles lors d'une plénière présidée par Blahim Bourrali, président de l'APN, en présence du Premier ministre M. Abdelrahman et nombre de ministres. Le groupe pharmaceutique public Saïdal entamera la production d'anticancéreux en full process à l'horizon 2023. En partenariat avec le laboratoire coréen CKD Auto, a indiqué mardi le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans un communiqué. Avec une intégration progressive, le partenariat agéro-coréen débutera par une première étape de conditionnement secondaire avant de s'étendre au full process et à la production de matières premières à l'horizon 2023, a fait savoir le ministère, soulignant que cela permettra à Saïdal de jouer un rôle pour la couverture des besoins en produits d'oncologie qui connaissent régulièrement des perturbations en matière de disponibilité. Les services de la gendarmerie nationale de la villaya de Borge-Borrali ont démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l'immigration clandestine, indique mardi un communiqué du commandement de la gendarmerie nationale. L'opération a permis l'identification de 27 individus membres de ce réseau qui est activé sur les réseaux sociaux, dont 7 membres activant depuis l'étranger. A noter la source faisant état de l'arrestation de 14 individus placés en détention provisoire après avoir été présentés devant les juridictions compétentes. Selon la même source, 13 mandats d'arrêt ont été lancés contre les suspects dans 7 mandats d'arrêt internationaux contre les autres membres du réseau. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.